Maintenant, pour ceux qui veulent se former dans la danse, on va avoir deux grandes voies qui vont s'offrir à nous, peut-être plus. Moi, j'en ai vu deux grandes. Le parcours académique, tu peux faire un diplôme d'État en France, tu peux faire un bachelor en Suisse, tu peux faire plein de trucs, un CFC de danse. Donc, un parcours cadré et académique dans lequel on va vraiment, tu te retrouves à l'école en fait. Et puis, tu vas apprendre plein de choses et puis à la fin de ça, tu auras des compétences. Et puis, tu espères que tu seras employable ou que tu pourras développer des projets avec ça. Le deuxième parcours, c'est de faire la même chose, mais en autodidacte. C'est pour celui-là que j'ai opté. Et moi, j'avoue, c'est ce qui me plaît en fait, c'est que je me suis confectionné ma propre école. Ça demande une discipline. Ça demande d'apprendre, d'apprendre à se discipliner. Parce que c'est encore une fois, c'est un muscle qui s'apprend, comme la mémoire, comme la danse, comme tout. Dans ce cas-là, il va falloir que tu décides quelles sont les matières que tu vas suivre dans ton cursus, que tu vas te confectionner personnellement. La chose la plus importante, c'est de se dire, sois curieux et sois curieuse. Et ne te cantonne jamais juste à ton style. Il y a très vite un plafond de verre pour les gens qui croient qu'il suffit d'être très bon, par exemple, en hip-hop, pour tout niquer. Ok, tu vas tout niquer en battle, mais au bout d'un moment, tu comprends très vite que gagner 100 balles, parce que tu as gagné un battle, il ne va rien se passer de fou dans ta vie, tu vois. Donc, à toi de décider où est-ce que tu as envie de mettre ton diplôme. Est-ce que tu as envie de mettre ton diplôme grâce à ton expérience ? Ou est-ce que tu as envie de mettre ton diplôme dans un papier que tu peux accrocher sur le mur et qui pourra t'aider dans un certain cas ? Donc, sois varié et essaye de, non seulement, ratisser un peu plus large que ta zone de confort, tu vois, mais aussi au niveau transversal, pas que dans la danse. Naturellement, dans la danse, il va falloir aller explorer d'autres styles, et j'ai envie de dire de devenir bon dans d'autres styles, parce qu'aujourd'hui, on cherche de plus en plus, et là, c'est un space en 2022, par exemple, on cherche des danseurs qui sont capables de tout faire, en fait. C'est fini l'époque où tu peux être juste bon et hyper bon dans ton style. Non, parce que selon les projets qu'il va y avoir, on va favoriser des gens qui sont capables de tout faire au niveau de la danse, mais pas que d'avoir aussi des compétences transversales au niveau du théâtre. Par exemple, si tu te retrouves dans un court-métrage ou dans un film, et que tu es amené à parler, et bien tu seras favorisé si tu as une expérience par rapport à ça, c'est hyper intéressant. Des gens qui sont capables de chuter, de faire des acrobaties, de tomber par terre, de faire des cascades, donc tu vois, d'aller apprendre le parcours, d'aller apprendre, je ne sais pas, les arts martiaux artistiques, d'aller apprendre d'autres choses, tu vois, ou l'art de la cascade, carrément, il y a des écoles de cascade, tu vois, et ça, ça peut être intéressant. Finalement, je dirais que le plus important, ce n'est pas de parler de moyens techniques, de quel établissement, quelle formation, quel endroit, quelle opportunité, mais vraiment d'essayer de se créer un espèce de mindset avec une bonne boussole qui nous permet, quoi qu'il arrive, d'avancer et de grandir, parce que c'est une espèce de course d'endurance. Je dirais que si tu as déjà un peu de niveau et que tu tapes dedans, vraiment, je dirais qu'il te faudrait un 3 ans pour en vivre. Et c'est à peu près ça que vit un entrepreneur. Tu vois, si tu deviens, par exemple, un entrepreneur de la danse, un entrepreneur du mouvement, c'est comme ça que je me considère, il va te falloir 3 bonnes années pour pouvoir te créer un socle, pour pouvoir te créer ta base à partir de laquelle un jour tu pourras dire, « Et en fait, je vis de ce que j'aime et c'est passionnant. » Et là encore, ça ne sera pas fini. Tu entreprends un espèce de chemin quand tu es dans la danse où tu es dans une formation continue toute ta vie. Dès lors que tu ne te considères plus comme étudiant, tu vas te faire dépasser par beaucoup de personnes qui ne cessent d'apprendre et qui ne cessent de grandir. Et c'est vraiment dommage de se dire qu'à partir de 30 ans, à partir de 35 ans, c'est bon, tu as tout vu, tu as tout fait et puis maintenant, tu refais les mêmes chorégraphies tout le temps, tu refais les mêmes projets, etc. Tu vois, et tu proposes les mêmes choses aux gens. Essaye toujours de te surprendre. De te surprendre et en fait, automatiquement, tu vas surprendre les autres et les autres vont se dire, « Mais en fait, ce mec ou cette meuf, elle n'arrête jamais d'apporter du nouveau. Elle n'arrête jamais d'apporter ce petit truc en plus qui fait que, en fait, ça coule de source. C'est elle qu'on veut pour ce projet, en fait. Donc oui, tu peux vivre de la danse et tu peux même très bien vivre de la danse. L'important, c'est de se poser les bonnes questions. L'important, c'est d'avoir ta propre boussole et de ne cesser d'avancer, en fait. Ça marche ? Merci. Merci.